L'idée c'est que les gens puissent quand même récupérer de quoi écrire leurs vœux dans le cœur du jardin japonais, et ensuite de l'amener jusqu'au temple. On s'est dit quelle forme de spiritualité non religieuse on pourrait proposer. L'idée du voyage, l'idée d'arriver dans un espace un peu confiné, pour nous ça questionnait beaucoup ça.